Bonjour, nous sommes le 31 octobre, jour d'Halloween. Alors, nous sommes devant le 770 rue Sherbrooke pour manifester contre les mesures abusives sanitaires. Alors, nous allons faire une marche. Nous allons marcher jusqu'à CTV. Alors, moi je suis ici un peu pour documenter tout ça, prendre des témoignages. Nous allons probablement aussi terminer tout ça devant Radio-Canada pour la même chose, demander un débat public. Alors, suivez-moi. Le virus en réalité contrôlait la population. Le virus doit circuler et on doit chercher les voies et moyens pour guérir. On ne peut pas laisser la liberté pour soi-disant nous protéger. Ça a commencé par deux semaines. Nous sommes à 7 mois. On nous a donné le défi 28 jours. C'est encore un autre 28 jours. Et on s'en va vers l'infini. Il est temps de se réveiller. Il est temps de constater qu'on est en train de nous mener en bateau. La dictature mondiale est en train de s'installer. Ne pense pas que tu es trop intelligent pour ne pas être complotiste. Les véritables complotistes, c'est ceux qui sont en train de les rater dans nos libertés de façon progressive pour nous transformer en esclaves. Nous préférons mourir libres que de vivres esclaves. Le port du cerveau est obligatoire. Le port du cerveau est obligatoire. Avec toutes les aberrations qui ont déjà eu lieu jusqu'à maintenant. Vous ne pouvez pas rester enfermés. Le mathématicien Nils Ferguson, c'est lui qui a fait les prédictions catastrophiques qui ont amené au confinement dans le monde. Mais toutes ces prédictions étaient fausses. La preuve, il avait prévu 70 000 morts pour la Suède s'il ne se confinait pas. La Suède ne s'est pas confinée et la Suède a eu à peine 5 000 morts. Mais tout ça, ce sont des mensonges. Donc il est temps que le gouvernement accepte un débat libre et transparent devant les médias. Parce qu'il existe des autorités scientifiques de par le monde qui sont contre toutes les mesures qui sont appliquées actuellement. Ici même à Montréal, il y a le docteur Rosenberg qui a dit que le Covid-19 avait la même gravité, la même sévérité qu'une grippe annuelle. Et il a été intimidé par un comptable qui joue le rôle de ministre de la Santé. Mais il est temps qu'on laisse les scientifiques parler de façon libre. Le port du cerveau est obligatoire. Message à la population. Veuillez prendre note que toutes les contraventions remises en vertu de la santé publique sont automatiquement contestées par le DPCP en vertu de l'article 12 du Code de procédure pénale. Donc n'ayez pas peur d'avoir d'étiquettes, c'est pas grave, ils vont tous être contestés. On va tous en sortir, tous ensemble. Merci à tous. La marche commence. Un débat. Un débat. Un débat. On veut un débat public sur le Covid. On veut un débat public sur le Covid. On a assez de l'intimidation et de la censure. Un débat public sur le Covid. On a assez de l'intimidation et de la censure. Un débat public sur le Covid. Un débat public. Faillite. Un débat public. Un débat public. Faillite. Un débat public. Alloué ici, encore faillite. Juste comme ça, j'ai vu au moins 5 commerces qui ont fermé, qui sont obligés de louer les locaux. Ici, on est au centre-ville. Les locaux ici ont toujours été prospères. Alors maintenant, je viens de voir juste en l'espace de 30 secondes, 6 endroits à louer. Alors c'est sûrement des honnêtes Québécois qui ont dû fermer à cause qu'ils n'ont plus assez d'argent pour pouvoir sous-devenir, pour pouvoir payer le loyer. Puisqu'il n'y a pas personne qui peut rentrer dans leur magasin pour pouvoir les encourager. C'est triste. Stéphane Kenel, celui qui a organisé le gros convoi qu'on a eu. Alors, ça va mon Stéphane? Ça va très bien, ça va très bien. Le convoi, c'était magique. Les klaxons à l'unisson, c'était merveilleux. Maintenant, il ne faut rater aucune occasion. Toutes les occasions sont bonnes pour manifester, montrer notre nombre. Montrer qu'on ne laissera pas passer ce qui se passe présentement. C'est un génocide waiting to happen. Non, réveillez-vous tout le monde et puis il faut vraiment manifester pour le montrer. OK, ici, on est dans le quartier chinois. Et ici, c'est des Asiatiques qui font signer une pétition contre le régime chinois. C'est bien ça? OK. Signation de pétition fin au PCC. OK. Merci. 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 Un débat public! Un débat public! Un débat public! Un débat public! Ok, écoute, nous autres là, on est devant Radio-Canada et on adore ce qu'on fait présentement. Et il y a du beau monde, les gens sont intelligents, les gens sont brillants avec nous, il y a beaucoup d'énergie. Les, comment tu appelles, les farfadets sont là. Il y a, comment tu s'appelles, Steve l'artiste avec sa femme Caro. Là, je suis avec ma belle Caro ici, une guerrière. Bonjour, je m'appelle Valérie Plank, je suis mairesse de Mourdial. C'est important que tout le monde porte des masques. Actuellement, il n'y a pas de distanciation sociale. Vous mettez des vies en danger! Portez des masques! Portez des masques! Non au débat! Non au débat! Pas de débat! J'ai raison tout le temps! Parce que dans un pays démocratique, tout devrait être un débat public et en fin de compte, tout est décidé sans nous demander notre avis, ce qui est complètement déraisonnable. François Legault, je ne l'ai apprécié pas longtemps avec l'histoire de la loi 21, mais il a duper le peuple au complet. C'est bien de valeur, un moment donné, il faudrait qu'il paye. Lui, c'est Arruda, toute la gang. Quand tu penses à la santé mentale des gens, les gens qui sont tout seuls, ils veulent nous empêcher de faire Noël. Moi, j'espère juste qu'à Noël, le monde va défier la loi. Ils vont être groupés en grandes gangs. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut arrêter d'avoir peur. Le problème au Québec, c'est la non-politisation apolitique. Ils disent que le peuple n'est pas politisé. Ils ont tous peur des amendes. Mais les amendes, ces lois-là, elles n'existent pas. Elles n'ont pas légiférées là-dessus. Elles n'ont pas été amendées. Elles n'ont pas été votées. Arrêtez d'avoir peur d'étiquettes. Les étiquettes, elles ne peuvent pas vous les collecter. Elles sont anticonstitutionnelles. On se demande combien de temps ça va durer encore. Est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous savez ce qui va vous arriver après le mois d'avril? Est-ce que vous le savez aussi que ça va traîner jusqu'à fin mars minimum? Et par la suite, vous allez ouvrir, vous allez revenir. Dans quelles conditions? Est-ce que vos clients vont être là? Est-ce que leurs habitudes vont avoir changé? Moi, je m'interroge. Je me demande vraiment ce qui va arriver au commerce du détail, entre autres. Est-ce que les gens vont avoir appris comment ça fonctionne Internet pour acheter sur des réseaux comme Amazon? Alors, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment une crainte pour les gens qui sont en affaires aujourd'hui ou qui ont des projets de l'être. Je trouve que c'est malheureux parce qu'au Québec, on avait beaucoup de beaux centres-villes. On avait des belles artères commerciales intéressantes. Et là, on est en train de faire crever tout ce monde-là. Et c'est pas juste les commerces qui vont fermer. C'est les gens qui vont fermer. C'est les gens qui vont se replier sur eux-autres-mêmes. Un suicide, on ne peut pas revenir à ça. On ne peut pas revenir d'un suicide. On ne peut pas revenir d'une dépression. Puis là, ce qu'on se rend compte présentement, c'est qu'effectivement, il va y avoir une deuxième vague. Mais la deuxième vague, elle va être au niveau psychologique. Elle va être au niveau des faillites. Elle va être au niveau des fermetures. Et est-ce que c'est vraiment ça qu'on souhaite? Il me semble qu'on aurait été capable de parler, de discuter, d'en venir à un compromis pour satisfaire tout le monde. Et puis, bien évidemment, ça passe par l'information. Ça passe par le fait que les gens sont mieux informés, connaissent plus les tenants, les aboutissants de toute cette gestion de cette crise-là. Et je le rappelle, c'est une gestion de crise. Je ne parle pas de crise. Je parle de la gestion de crise. C'est ça que je critique. Hey, check ça. Check ça. Coupe le câble. Ça a été mis par celui, le coupeur de câble numéro un au Québec. Steve Lantier, c'est lui qui l'a mis là. Wouhou! Je vais aller l'interviewer tantôt, justement. Il n'y en aura pas de débats publics. Ils ont trop peur de la vérité sorte. Au moins, on réveille le monde et s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. On a une pensée unique. On n'est pas en démocratie. Vraiment, c'est une pensée unique, comme il dit. Et puis, on continue comme ça. On signe la décadence totale. Alors, mon Dieu, il faut se réveiller pour vivre dans un pays de démocratie. On ne retournera plus en arrière. Mais bâtissons un monde meilleur que ce qu'il y avait en arrière. Yes! On veut, on rêve, on veut, on désire un débat public parce que, de toute façon, c'est nous autres qui paye. Pour ça, Radio-Canada, c'est nos taxes et impôts. Mais comme d'habitude, souvent, les gouvernements, les partis politiques ne nous consultent pas. Mais là, on veut participer au débat. Puis, on a des docteurs, on a des scientifiques incroyables qui, eux, sont capables de dire la vérité. Ils n'ont pas peur de perdre leur licence. On sait qu'au Québec, 99,999% des docteurs ont peur de perdre leur licence. Même chose avec les avocats. Ils ont peur de perdre leur licence. Ils ont peur d'être pénalisés par le barreau. Les infirmières ont peur de parler. Donc, on exige un débat. Donc, un gros bravo à Farid et à Frédéric Pitt de l'appel à la liberté. Écoute, moi, je fais partie de la Fondation de la Défense des droits et de la liberté du peuple. Et on est là pour se rassembler, pour s'aider, pour s'appuyer. On est comme trois armées. L'armée de l'air, l'armée de terre et les Marines. On est ensemble. On se dirige vers l'adversaire. On n'est pas là pour se blaster et se critiquer les uns les autres. On a le même ennemi. Donc, il faut qu'on travaille ensemble. Donc, bravo à Farid et Frédéric. On est là avec vous autres. Écoute, on est venu appuyer Farid et Audrey-Anne, ainsi que le groupe Appel à la liberté, dans leur revendication de demander un débat. Écoute, moi, je me pose toujours la question pourquoi on travaille si fort à nous dire qu'on est des débiles mentaux, des complotistes et tous les termes qu'on va utiliser. Mais ils ne nous offrent pas la chance d'avoir un débat intelligent. Le discours des médias en ce moment, je vais me reprendre, le discours des merdias en ce moment est unilatéral. Ils disent toutes la même affaire. On a l'impression qu'ils lisent un script. Mais il n'y a jamais une autre personne qui vient dire le contraire. Il n'y a pas de débat intelligent. Ça fait qu'on ne fait plus de l'information en ce moment. On fait de la formation. Nous autres, ce qu'on demande, c'est un débat pour que les gens puissent avoir la vérité et se faire leur propre idée. Je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, quand on regarde les nouvelles, on ne se demande pas si c'est grave ou pas. On se demande si c'est vrai ou pas. C'est une super belle journée. On est chanceux de la température et de notre bord. On a un beau soleil. On est devant Radio-Canada. Une belle gang. Il y en a qui sont déguisés pour l'Halloween. Moi, je trouve ça grandiose. C'est fantastique. Je suis très heureux. La semaine, c'est moins évident. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui viennent de loin. Je sais qu'il y a des gens de Québec ici aujourd'hui. Il y a des gens du Saguenay. Il y a des gens des Laurentides. Donc, pour les gens, faire de la route la semaine, c'est moins évident. Mais côté quantité aussi, nous, ça ne fait pas partie vraiment de notre stratégie d'occuper Radio-Canada. On ne tient pas à avoir plusieurs centaines de personnes pour éviter, on va dire, les accrochages avec les forces de l'ordre, avec les policiers. Moi, présentement, les policiers, ça fait quelques fois que je leur parle aujourd'hui. Ils ont reçu des plaintes, évidemment, concernant la distanciation sociale, concernant le port du masque, concernant le bruit, des choses comme ça. Donc, les policiers, ils ont un travail à faire. Puis, nous aussi, on a un travail à faire. Ça fait qu'il faut trouver un terrain d'entente. Nous, on l'a dit au début, ce n'est pas la quantité qu'on vise, c'est la qualité. Donc, dimanche, on prend congé. Farid, Audrey, ils sont ici à tous les jours. Ils ont besoin d'un petit peu de repos. Ça va leur faire le plus grand bien. Donc, lundi, ils vont être présents ici de 9h le matin à 9h le soir. Mardi aussi. Mardi, il ne faut pas oublier, c'est une journée, on va dire, qui risque d'être historique aux États-Unis. Il y a les actions américaines qui s'en viennent. Donc, de toute façon, on devrait être ici jusqu'à mardi. Et tout dépendant de l'évolution, on va dire, du climat politique, on va regarder la stratégie qu'on va employer. Nous, on est venus jeudi. On trouvait que les amis n'avaient pas assez de pancartes. Ça fait qu'on a fait des pancartes jeudi avec des beaux mots comme ça. Et puis, on en a fait deux autres aujourd'hui. On les partage. Et puis, on a décidé qu'on traversait avec nos pancartes la rue quand c'est vert. Puis, quand c'est rouge, on monte sur le trottoir. Puis, on reçoit beaucoup de klaxons, de pouces des gens. Puis, quand les gens nous envoient un pouce, moi, je me tape sur le cœur. Puis, là, ils klaxonnent. Là, je le fais klaxon. Puis, plus je saute, plus ils klaxonnent. Et on a l'impression que le message y passe. Et ce que je vois beaucoup dans le regard des conducteurs, c'est que souvent, ils sont contents. Ils me font un pouce. Mais ils n'osent pas klaxonner. Ils n'ont pas l'audace. Donc, on s'entraîne à développer tout le monde notre audace. Puis, à renforcer notre identité pour se tenir bien, bien, bien debout devant nos demandes, nos réclamations. Bien sûr que moi, je me retiens de dire, on exige une enquête. Mais je n'ai pas écrit ça aujourd'hui. Je me suis retenue de dire, en droit de respirer, que j'avais écrit sur un camion au convoi l'autre jour, avec la peinture. Aujourd'hui, on parle de Radio-Canada. On attend sincèrement que la radio de l'État, c'est pour le peuple. Les médias de l'État doivent prendre l'avis du peuple. Et on est ici pour réclamer ça. Et on espère franchement, vraiment franchement, de tout notre cœur, que les gens de Radio-Canada vont entendre ça. Ils vont comprendre qu'il est temps d'établir un dialogue entre nous. On veut un débat public ! 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 Salut, j'étais à Québec aujourd'hui. On était pour faire une marche familiale. Ensemble, on était une quarantaine. Finalement, la marche a été dissoute assez rapidement, après 30 minutes. On s'est ramassé avec des étiquettes. Une étiquette de 1545 $. La étiquette, en fait, c'est le refus d'obéir à l'ordre de porter un couvre-visage lorsqu'on exerce son droit de manifester pacifiquement. On a respecté les normes. On respectait ce qu'ils voulaient. On était à 2 mètres. Parmi les gens, il y en a qui ne mettaient pas des masques, mais on respectait. Comme un peu les citoyens qui marchaient, on marchait sur les toits-trois. On ne prenait pas la rue, en fait. C'était vraiment pacifique. On était avec les enfants. C'était pour l'Halloween en même temps, en partie. Il y avait des gens qui étaient déguisés. Mais manifestement, ça ne l'a pas plu aux policiers de Québec qui nous ont rentré dedans, carrément. On est 6 ou 7 environ qui s'est ramassé avec des étiquettes. Ça a dissous la marche. Après, on voulait faire 4 kilomètres, puis on a fait un demi-kilomètre. Ça a été complètement dissous. Les gens sont tous partis chacun de leur côté. Il y avait beaucoup trop de stress, beaucoup trop d'intimidation. C'était incroyable. Il y avait des enfants avec nous en plus. Le policier m'a dit que ce n'est pas un endroit pour emmener des enfants. C'est ça. Il y avait beaucoup beaucoup de stress là-bas. Ils ont même sorti leur parleur pour annoncer leur chiffre. Moi, c'est ça de même. Avec leur parleur, à un moment donné, je marchais. Ils sont venus vers moi et ils ont dit « Tu courrais après un maudit. Tu nous cherches depuis tantôt. » Là, c'est ça. On va te donner l'étiquette. J'ai coopéré avec eux autres. J'ai pris l'étiquette. Avec leur sourire, malgré tout. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ce constat-là? Tu sais ce constat qui est anticonstitutionnel en passant? Oui, exactement. En fait, je ne vais pas le déchirer sur tout. Justement, je vais contester. Je vais contester parce que c'est anticonstitutionnel. Exactement, comme tu dis. C'est ça. Merci beaucoup mon héros. Ces cloches-là sont pour nous. C'est les cloches que le Père de cette Église sonne pour nous actuellement pour montrer son soutien à notre cause. Il veut un débat public. Il n'y a pas quand. Il n'y a pas quand. Sous-titrage FR ?